la seule et unique baronne de fils bonjour à vous tous bonjour bon dimanche je fais cette petite vidéo juste avant que le match d'ouverture ne commence pour marquer ma colère je suis en colère je suis revêté je suis énervé j'en ai marre qu'on ne respecte pas les artistes camerounais c'est une honte ce qui vient de se passer c'est une honte c'est une honte chaque artiste camerounais de ne pas respecter la musique camerounaise de ne pas respecter le travail de tout ce que nous faisons pour la musique camerounaise aujourd'hui vous voulez nous dire que quoi que qui est plus chanteux vous voulez dire que les artistes camerounais sont devenus fous vous voulez nous montrer quoi dans ce pays là une banque de deux vous n'avez même plus honte vous avez même plus honte au cameroune vous ne donnez aucun respect à vos artistes vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte c'est quoi cette humiliation mondiale les artistes camerounais vous ont fait quoi vous n'avez plus honte dans ce pays vous n'avez plus honte un peu de respect un peu de respect le mot respect là vous les politiciens là quand ils sont venus appeler les artistes camerounais pour venir venir dans vos différents meetings vous les suppliez vous êtes derrière eux mais quand il faut les mettre à l'honneur on ne vous voit pas quelle honte j'ai honte j'ai honte des camerounaises j'ai honte j'ai honte c'est quoi cette histoire vous voulez nous montrer quoi au cameroun que nous sommes les quoi nous sommes les héros où est petit pays où est long et long et où est chelot du panda où sont les maîtres zambon c'est quoi cette histoire de merde vous voulez qu'on vous parle comment je vais crier s'il le faut une bande d'idiot j'ai dit vous ne voulez pas nous rester pourquoi on vous a fait quoi les artistes camerounais vous ont fait quoi c'est quoi cette humiliation mondiale c'est quoi c'est quoi c'est qui j'ai dit c'est qui vous pensez qu'il y a la coupe d'Afrique au Congo on va prendre un artiste camerounais pour aller jouer devant les artistes congolais ils sont plus dénationaux que les qui respecter nous respecter nous respecter nous une fois à l'action vous commencez à cesser tout le monde vous croyez que parce que les artistes camerounais ne parlent pas vous croyez qu'ils sont contents quand vous aurez vos meetings politiques vous serez les premiers à les appeler les artistes camerounais vous avez vu aujourd'hui où est votre niveau vous êtes là pour balayer la place pour les autres tous vos efforts les clips tout ce que vous faites ils savent que vous êtes des héros ils ne vous considèrent pas ils ne vous considèrent pas une canne le monde entier regarde des années entières même pas mettre un artiste on me dit que non la baron ne te fâche pas il y avait la dernière fois c'était Beyoncé qui a joué à l'Asie du Sud mais allez regarder Beyoncé était en couple avec un groupe sud africain elle a tourné même en Afrique du Sud elle était en groupe avec un couple sud africain Beyoncé n'a jamais vu pardon Shakiro Shakiro c'est Shakira ou c'est Shakiro je suis tellement élève que je dis n'importe quoi Shakira qui a dit où c'est Shakiro enfin Shakira excusez-moi excusez-moi justement en collègue j'ai tellement envie de déchirer ce maillot tellement je suis revoté je suis revoté j'en ai marre qu'on nous une nuit j'en ai marre d'une banque de jusqu'à regardez-moi le présentateur c'est qui ce monsieur là il dit que lui à la présentation il donne les noms du Cameroun et il dit que le vétrice le ne se la fait pas par Xanifo jusqu'à le coup le fou rire le feignant rire le feignant rire le feignant rire Avec l'argent de ces mêmes actifs qui cotisent, il ne fallait qu'on ne cotise pas au Cameroun. Vous voulez nous manquer de nez, c'est pourquoi ? Vous nous humiliez en monde de ce genre, pourquoi ? Hein ? C'est quel pays ça ? Une bande de croyacouille ? Je suis tellement en colère. C'est quoi ça ? Vous pensez qu'est-ce qu'on peut organiser la canne au Congo ? On prend un artiste camerounais, allez jouer devant tous les artistes kongolais et ils ont de la vivante. Ils ont de la vivante. Pourquoi vous ne voulez pas donner un peu de respect aux artistes camerounais ? Pourquoi vous voulez les humilier jusqu'à la dernière goutte ? Pourquoi vous croyez que parce qu'ils n'ont pas le courage de parler, vous voulez les rendre fous ? C'est quel pays où vous ne respectez rien, où vous ne faites personne, où vous les humiliez. C'est quelle façon ça ? J'ai honte. Pourquoi nous nous battons des années pour la culture camerounaise ? Pourquoi nous luttons ? Pourquoi nous luttons pour que les artistes camerounais aient aussi la chance d'être tombés fallis ? Fallis à Dieu l'aligné, il n'a pas besoin de vous. Fallis à tout, il n'a pas besoin de vous. Fallis à tout, il n'a plus besoin de vous. C'était l'occasion de mettre en avant certains artistes camerounais, pour qu'on le voit aussi une fois. Voilà, ça la tienne que Beyoncé a pris sans connaître. Ça la tienne au Cameroun avec vous ? Est-ce que Beyoncé a regardé si ça la tienne sur les stades ? Est-ce que Beyoncé a regardé que ça la tienne sur les tours des stades ? Ça la tienne à envoyer, ça la tienne à été pris par Beyoncé ? C'est absolument comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Un moment, il faut que vous arrêtez d'humilier les artistes camerounais. Et je vais donner un message aujourd'hui à tous les artistes camerounais. Vous avez vu aujourd'hui votre niveau. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on va continuer à vous laisser jouer dans les bars. Vous avez vu qu'aujourd'hui, à chaque fois, vous serez les derniers. Vous avez vu, dans aucun pays en Afrique, je dis aucun pays, il n'y a qu'au Cameroun, que ça, ça ne peut se passer. Dans aucun pays en Afrique, on ne peut venir devant toute la culture que le commandant a. On a maintenant un artiste étranger qui joue seul et qui repart devant vous tous. Quelle honte ! Quelle honte ! Fallait un africain, et alors ? Fallait un africain, et alors ? C'est d'abord sur les tailles du Cameroun. Nous devons d'abord aider les camerounais. C'est d'abord sur les tailles du Cameroun. Fallait un africain, ça fait quoi ? Fallait un africain, ça fait quoi ? Est-ce que, je te demande la question, est-ce qu'on peut aller prendre un artiste que j'ai au Congo ? Qui veut un coup d'africain comme ça ? Est-ce qu'on a socéphalié à un artiste camerounais ? Qui sont-vous ? Est-ce qu'on a socéphalié à un artiste camerounais ? Vous voulez être un petit pays qui donne la chance à faire aux jeunes des années, qui a fabriqué des marques d'un artiste. Vous ne me donnez pas le nom pendant la Coupe d'Africain du Réan. Vous avez le nom Cam. Vous voulez donner l'honneur à petit pays quand ? Quand ? Ben le cas, vous voulez donner quand ? Quand ? Quand ? Vous exagérez. On dit que non, c'est la cocane. Non. Même si c'est la cocane, la cocane peut accepter qu'on amène un artiste camerounais. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous allez lui donner ça quand ? Vous allez lui donner l'honneur aux artistes camerounais ? Où sont les artistes camerounais ? Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! À chaque fois qu'on veut dire quelque chose, vous avez toujours à nous expliquer qu'on se trompe, on fait mal. Non. Vous croyez que si c'est que la Coupe d'Africain était au Congo ? Si c'était au Congo, vous pensez qu'un artiste camerounais peut venir, jouer comme ça et partir ? Même si c'est la cocane, non, c'est qui ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce serait un artiste d'abord du Congo. Ce n'est pas possible. Vous voulez dire que les artistes camerounais, il n'y a aucun lac qui est international ? Et c'est quoi ces histoires ? C'est une honte. Chaque camerounais doit se sentir honteux. Honteux. Il faut qu'à un moment, vous acceptez ça. Pour une cérémonie qui se passe au Cameroun, pour une Coupe d'Africain du Cameroun, il faut comprendre que la Coupe d'Africain a été payée par le contribuable camerounais. Ça n'a pas été payé par la Cannes. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. La Coupe d'Africain a été payée par le contribuable camerounais. C'est l'argent des impôts camerounais qui ont été payés. Donc, à un moment, donnant un peu d'honneur aux artistes camerounais. Donnez-le un peu d'honneur. Un moment, il faut que vous arrêtez ça. À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous cessez des preuves. Oui, il fallait l'Africain. Je pose la question, je repose la question. Est-ce que si cette Coupe d'Africain était au Congo, on aurait porté un petit pays pour aller jouer là-bas ? On n'aurait accepter jamais. Je le dis ici, jamais. Jamais. Si c'était au Congo. Et je peux vous dire, chez les artistes camerounais, que moi, beaucoup d'artistes m'appellent. Nous sommes humiliés aujourd'hui. Je suis en colère parce que je sais l'impact. J'aurais accepté même qu'on m'amène à un petit pays. Qu'on le mélange avec quelqu'un. Qu'on a un même chaleur du panneau. On le mélange avec quelqu'un. Putain, ils sont seuls. Ils seuls. Vous ne comprenez pas quoi. Non. Vous exagérez. Vous exagérez. Et puis quand il y aura l'étude politique, il faut venir ici, là. Il faut venir des femmes. C'est là où vous connaissez les artistes camerounais. Leur rôle, c'est de venir faire des meetings politiques, et de venir études de revues. Mais quand ils se prennent maintenant vos casquettes, et disent que... Si on avait imposé un artiste camerounais, au début de la cérémonie, la coca n'allait jamais refuser. Parce que c'est le contribuable camerounais qui paye cette coupe d'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui paye. C'est le camerounais qui paye cette coupe d'Afrique. C'est l'argent du ben-sikiné, du motoman, de l'ambé, des fonctionnaires qui payent cette coupe d'Afrique. Donc pour une fois, valoriser même une personne. Une, pas deux. Je n'ai pas dit... Même s'il fallait que j'y avais un artiste camerounais à côté, ils n'allaient pas trouver quelque chose à redire. Ils n'allaient pas trouver quelque chose à redire. Mais ils jouent seuls sur les terres du Cameroun. Devant nous tous. Et vous dites qu'on ne doit pas parler. qu'on est en train de rabaisser le Camerounais. On ne peut même plus parler. Dès qu'on parle... Oh, il est africain. Il est africain plus que qui ? Il est africain plus que les qui ? Ça c'est quel pays ? C'est une humiliation pour tout camerounais. C'est une humiliation. Je vous le dis aussi. Celui qui est fâché, il va au lac. C'est une humiliation. C'est quoi ces histoires ? Nous sommes tous africains, on n'a pas du le contraire. Mais quand il y a une cérémonie qui concerne... Il faut d'abord que le pays mette en avant ses gens. C'est comme ça qu'on se fait partout. C'est comme ça qu'on se fait partout. Partout que vous avez vu les cérémonies, vous avez toujours vu d'abord les artistes du pays. Ensuite, il y a les artistes à ce temps-là qu'on parle. On ne prend pas une personne qui vient jouer pour tout le monde. Non. Jamais. Il faut qu'on arrête ça. C'est tout. C'est une honte. Un moment, je vous dis, ce que vous êtes en train de faire aux artistes camerounais, ça va se retourner contre vous. Et moi, je dis aux artistes camerounais que vous-même, vous êtes en train de voir votre place. Quand il faut vous mettre en avant, on ne vous met pas. Je dis bien ceci. On pouvait associer phalie à quelqu'un. On ne peut pas lui laisser phalie. J'ai seul à une ouverture de Cannes au Cameroun. Jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On pouvait prendre n'importe quelle artiste camerounais et l'associer ensemble. Il a fait un site avec Taïsi. Il pouvait jouer avec Taïsi, ce camerounais qui est à son niveau. Pourquoi on ne l'a pas associé avec Taïsi ? Il pouvait jouer avec Tenor. Il pouvait jouer avec je ne sais pas qui. Il a fait un site avec Chalot du Panda. Il n'a pas fait un site avec qui ? Pourquoi on ne les a pas associés ? On lui donne le tas de seuls. Les camerounais sont là comme des orphelins. Les camerounais, les artistes camerounais sont là comme des orphelins. Et vous dites qu'on ne parle pas ? J'ai parlé. J'ai parlé. Au Gabon, vous dites que tel avait joué. Au Gabon, il y avait un collectif d'artistes. Il n'y avait pas un artiste seul. Aujourd'hui, il y avait un son. Il y avait un. Pas deux. Un. Partout, il y a toujours les collectifs. Il y a l'artiste du pays. Plus le collectif des Africains qui vient derrière. C'est toujours comme ça. Il y a même souvent, d'ailleurs, un son de la canne qui côtoie tout le monde. Mani Ben avait joué au Gabon, mais il y avait un collectif d'artistes. Il n'était pas seul. Au Gabon, il y avait un collectif d'artistes. Un collectif d'artistes. Il y avait un collectif d'artistes. Il n'y avait pas un artiste seul. Jamais. Il n'y avait pas un artiste seul. Il n'y avait pas un artiste seul. Jamais. 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 Dans un moment, il faut que vous sachiez que, quand on vous parle, vous dites que, oh, laissez, il est africain, il est ceci. Non, je repose la question. Ailleurs, au Gabon, il y avait un collectif d'artistes. Il n'y avait pas un seul artiste. Il y avait un collectif d'artistes. Non, Mani Ben avait joué, mais il y avait un collectif d'artistes. Ne donnait pas des raisons qu'il y avait. Manipela n'avait pas joué seul. Il y avait un hymne qui réunissait pour beaucoup d'artistes africains qui sont partis au Gabon. En compte du monde, Chakira était avec beaucoup d'artistes sud-africains. Partout, tu vois toujours d'abord l'artiste du pays, ensuite il y a un collectif d'artistes africains. Il fallait avoir une place. Une place seule. Et avec moi, je m'attendais quand il va entrer, il y a peut-être un artiste camerounais qui vient. On lui donne un peu de lumière, on lui donne un peu de force. Vous racontez quoi là ? Vous voulez dire quoi ? Un moment, chaque artiste camerounais doit se regarder dans la glace et se poser la question quel est son niveau ? Quel est son niveau ? Si vous acceptez toujours de vous faire piétiner, c'est ce qui va vous arriver. Vous serez toujours les derniers à accompagner les autres. Un moment, vous devez vous faire respecter par les autorités camerounaises parce que quand il vous demande le service, moi, je n'en veux pas à Fali. Je n'en veux pas à Fali. J'en veux aux autorités camerounaises. J'en veux à tous ceux qui ont organisé. Je n'ai aucun problème à Fali. Fali, il gère son gombo. C'est un artiste. Fali, il gère son gombo. C'est un artiste. Je n'ai rien contre Fali. Je n'ai aucun problème à Fali. Je continue à dire que j'en veux aux autorités camerounaises. J'en veux aux autorités camerounaises qui, à la première occasion, utilisaient les artistes camerounaises quand ça les arrange. Mais dès qu'il y a des bonnes choses pour les artistes camerounaises, on les met sur le tapis. C'était le moment qu'on devait accepter, déléguer. On l'a laissé. Donc, c'est de ça qui s'agit. Dans aucun pays, on ne met les artistes sur le tapis. Quand il y a la lumière, on les met en avant. Et on prend d'autres de l'Afrique, on les met ensemble. Si on avait pris Fali et quelques artistes camerounaises ensemble, je n'ai rien à dire. Mais il fallait qu'il y ait une place. Ça, je ne suis pas d'accord. Je dis bien que je n'en veux pas à Fali. Je n'ai aucun problème avec Fali. Je n'ai aucun problème avec Fali. Je n'en veux pas. J'en veux aux autorités camerounaises. J'en veux à ceux qui organisent cette mascarade. J'en veux à ceux qui ne veulent pas respecter les artistes camerounaises. Parce que s'ils avaient imposé un artiste camerounais, ça allait marcher. D'accord ? C'est continuer à vous comporter comme ça. Continuez. Aux artistes camerounaises, continuez à regarder. Continuez à voir comment on vous piétume. Vous allez finir toujours comme ça. Zéro. Et dès que vous mourrez, ils viennent avec les grosses médailles pour vous humilier. Maintenant qu'il faut vous mettre en avant. La coupe d'Afrique, c'est tous les 50 ans. À un moment, on peut même mettre une personne. Une personne. On n'a même pas réussi à vous mettre une personne. On a pu saluer une place. Je dis que je n'en veux pas a fallu. Je n'ai aucun point a fallu. J'en veux aux autorités camerounaises. Et là, vous allez comprendre votre place. Si vous, vous ne vous revoitez pas, vous ne comprenez pas que non, ces gens-là, ils ne vous aiment pas. C'est quand même, vous allez se marquer comme ça. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Je me suis senti très humilié. J'ai senti qu'aujourd'hui, tout le travail que je fais pour les artistes camerounais, c'est en train de s'envoler. Pour une fois, aujourd'hui, je devais avoir une image, deux, même si on met quelqu'un à la mi-temps, ce n'est pas la même chose. La cérémonie du vautier, c'est ça qui capte. Même si il y a des artistes qui vont jouer à la mi-temps, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La cérémonie du vautier, c'est quelque chose de grandiose. On met Fally avec un artiste camerounais, ça donne. Donc je le dis, je n'ai aucun problème avec Fally. Je n'ai aucun problème pour sa musique, je n'ai rien. J'en veux aux autorités camerounaises qui ne veulent pas respecter les artistes camerounais. Et chaque artiste camerounais doit voir bien l'affaire et bien se réveiller. Et comprendre quand même, il ne sert que de ses pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Fally n'a rien fait. Si on avait dit qu'il ne joue pas, il ne devait pas venir jouer. C'est parce qu'on lui a demandé de venir jouer. C'est parce qu'on lui a demandé de venir jouer. Donc il faut demander à ceux qui ont organisé ça, pourquoi ils n'ont pas imposé les artistes camerounais soit en bilan avec Fally, soit au moins ils se mélangent. C'était à l'organisation d'insister pour que Fally ne soit pas seul. Au moins, c'est pour porter l'image du Cameroun avec un artiste camerounais. C'était à eux de le faire. Mais comme pour vous, pour eux là, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent, ils n'en ont rien à faire. Vous avez vu comment le monsieur a dit que les danses avaient fallu. Donc on voit qu'ils n'ont même pas pensé à mettre que non. Fally pouvait même faire un fil. On pouvait même payer un son rapide. Il fait un fil avec un artiste camerounais qui monte. Il y a les jeunes gars du Mboli qui montent là, qui font des choses. On se faisait un. Pourquoi on n'a pas fait ? Ce n'est pas de la faute de Fally. Ce n'est pas de la faute de Fally. Je n'ai rien contre Fally. Je veux aux autorités camerounaises. C'est tout. Je comprends qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les artistes camerounaises ce sont des faits valoirs. Ce sont des faits pieds. C'est tout ce qu'il faut. Quand vous refusez qu'on vous respecte, ça va être comme ça. Fally, continue. Viens même. Il faut jouer partout. Tu comprends ? Il faut jouer partout. Toi, tu es un artiste, on t'a peut-être jugé. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien contre toi Fally. Je n'ai rien, rien, rien contre toi. Parce que je sais que dans ton pays au Congo là, on vous respecte. Là-bas, on vous respecte. Au Nigeria, on respecte les artistes. Et on ne peut pas avoir une toute la suite. On va porter les artistes pour venir sur Nigeria. Ça va commencer comment ? Qui va même penser ça ? Au Congo, c'est la même chose. Donc, au Congo, on a fallu, on vous respecte. Il n'y a pas qu'à moi qu'on ne respecte personne. On ne respecte pas les petits pays. Rien. Rien. Ils sont riennes. C'est de ça qu'il s'agit. Dans un moment, si les artistes camounnais, ça se marquera pour les selfies, ça c'est leur problème. Vous avez vu aujourd'hui votre niveau. Moi, je continue à dire que je suis en colère. Je comprends que nous faisons un boulot pour rien. Quand il faut nous valoriser, on ne nous valorise pas. Quand il faut valoriser le travail des artistes camounnais, on les jette à la poubelle. À chacun de voir aujourd'hui notre place. Donc, je n'ai rien contre Fadi. J'ai tout contre ceux qui ont organisé cette mascarade. Je suis en colère contre ceux qui ont organisé ce cinéma à ciel ouvert. Je suis en colère contre ceux qui ont accepté qu'on devienne humilier les artistes camounnais sur leur propre terre. Je suis en colère contre ceux qui organisent l'humiliation totale des artistes devant le monde entier. C'est ça que je voulais dire. Bon, Mathieu, à vous. Merci beaucoup. Donc, il fallait que ce soit clair. Ne venez pas me dire que, oh, tu n'aimes pas Fadi, je n'ai aucun problème Fadi. Ne venez pas mélanger. Je dis bien, je suis en colère contre ceux qui ont organisé cette mascarade. Je n'ai rien contre Fadi. Continuez. Continuez. Continuez à vous comporter comme ça là. Mais ça aussi. Quoi, la canne a commencé? La canne a commencé. J'ai le match ici. Ça a commencé quand? Ça a commencé où? Ou quoi, qu'est-ce avec ça que vous allez gagner? Non. Continuez. Vraiment, la honte. La honte. J'ai honte. J'ai honte. La canne n'est pas la propriété du camoun. Qu'est-ce que vous racontez? La canne n'est pas pour vous. Qui paye la canne? Qui paye la canne? C'est toi, hein? Le bar, le salaire paye, le mot au mat, le taxe même paye. Tout Camerounais a payé pour cette canne-là. Donc, la moitié des choses, c'est de valoriser, de donner un peu à ceux qui font la vie du Cameroun tous les jours. Tout Cameroun a payé. La canne-là nous appartient. C'est de ça qu'il s'agit. La canne-là, c'est pour tous les Camerounais. Parce que chacun a dépensé, au moins, c'est un radis pour ce stade-là, pour tout ça-là. Tout le monde a payé. Dans un moment, il faut qu'on valorise nos artistes. Voilà. Ciao. Tellement de colère, là. Sous-titrage ST' 501